Une première question sur qu'est-ce qui différencie finalement ce logiciel Pegasus d'autres techniques de piratage et d'espionnage, Bruno ? Parce qu'eux disent que leur démarche c'est la lutte contre la criminalité. Oui, effectivement. Alors je ne vais pas vous dire ce qui différencie d'un point de vue technique parce que ça dépasserait largement mes compétences, mais en fait c'est la nature de la société NSO, une société donc, une start-up à l'origine privée israélienne qui s'est lancée sur ce marché. Alors donc on est plus dans un cadre de marché, d'offres et de la demande, de contrats à passer que dans les techniques habituelles d'espionnage et de piratage qui sont faits par des agences gouvernementales qui dépendent des États. Là c'est une société privée qui propose des contrats à tel ou tel gouvernement avec officiellement une démarche vertueuse puisqu'il s'agit d'aider les services de ces gouvernements à lutter contre la criminalité et contre les activités terroristes. Et d'ailleurs NSO, suite aux révélations de l'enquête du groupe du consortium de 17 médias, n'arrête pas de se justifier de la sorte. Elle dit, nous notre démarche n'est pas du tout d'aider à infiltrer les smartphones des opposants en interne ou de personnalités politiques à l'étranger, c'est de lutter contre ces activités criminelles. Et tant que nous n'avons pas de la part de nos clients d'informations nous indiquant qu'il y a des pratiques abusives, nous on estime que le contrat est respecté. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que quand même, comme il s'agit d'un outil de cybersécurité offensif, eh bien à chaque fois qu'il y a un contrat qui est passé entre cette société et tel ou tel gouvernement, eh bien il faut le feu vert du ministère israélien de la Défense. Donc ça c'est une autre modalité qu'il faut bien avoir en tête. Emmanuel Macron en tout cas a ordonné toute une série d'investigations, on l'entendait. Qu'est-ce qu'il peut faire ? RSF demande au gouvernement israélien, par exemple, de forcer NSO, donc la société, à un moratoire. Alors sur ce dernier point, c'est justement ce que j'avais commencé à dire. En fait, Reporters sans frontières dit que puisque pour le moment il n'y a aucun cadre suffisant, satisfaisant, qui assure la sécurité des personnes contre un usage abusif de ce logiciel espion, en attendant qu'on trouve évidemment un cadre pour mieux encadrer ce genre d'activité, eh bien le gouvernement israélien, puisqu'il intervient donc, comme je vous l'expliquais, vis-à-vis de NSO, le gouvernement israélien doit procéder à un moratoire, c'est-à-dire demander que le gouvernement israélien demande à NSO de stopper tous ces contrats en cours et évidemment de ne pas en faire de nouveau. Alors pour le moment, évidemment, cette demande n'a eu aucun écho, ni de la part de NSO, ni de la part du gouvernement israélien. En plus, on sait que le Premier ministre Naftali Bennett tient en ce moment, il y a une conférence en Israël sur le high-tech, et lui, il a fait toute sa carrière là-dedans, donc il estime qu'au contraire, pour Israël, tout cela est très profitable, donc il y a fort peu de chances que l'actuel Premier ministre israélien accède à la demande de RSF. Mais vous voyez quand même le problème que ça pose, c'est-à-dire que, quelque part, le gouvernement israélien peut être considéré comme en partie responsable. Après, la grosse difficulté, c'est ce que dit NSO, c'est que quand, en fait, le contrat est signé, après ce que fait le client, s'il n'y a pas de preuves, effectivement, de pratiques abusives, ben, NSO dit « nous, on ne peut rien faire ». D'ailleurs, il y a eu quand même deux cas où NSO a suspendu les contrats de passer avec tel ou tel gouvernement, parce qu'il y avait ces pratiques abusives, c'était avec l'Arabie Saoudite et avec Dubaï.